Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Cynthia Organise sa vie. J'allais dire sa maison, mais non, ces temps-ci c'est plus la vie, je m'en viens pas mal l'occuper, checkez ça, ok? Genre j'ai honte là, mais regardez l'état de mon studio après une journée complète hier de création de contenu pour des contrats. Et boboi, il y a un gros ménage à faire là, je sais même pas pourquoi mon moustiqueur s'est ramené là. Ah c'est juste plein d'affaires de contrats en cours là, genre j'essayais plein d'affaires parce qu'il fallait aller au m'dépôt avec Pat après. Puis j'étais comme vite vite vite, faut que je clanche mon look. Je vais ranger ça bientôt, je veux me crémer parce que là je sors de la douche, puis comme ma peau craque. D'ailleurs je vais aller arrêter la fan, c'est vraiment gossant pour vous je pense. Je vais juste faire ça parce que c'est insupportable là, c'est comme quand j'ai la peau des mains sèches, c'est insupportable. Faut que je me crème, je vais essayer la petite nouvelle de Be Kind, elle sent tellement bon. C'est l'eau super frite, c'est ça? Ouais, super frite. Ah c'était bien. Bon, c'est ça, je voulais juste vous montrer comme où j'en suis en ce moment dans ma semaine. Mais on a un beau planning pour aujourd'hui, c'est ça, je vais vous montrer tantôt en bas qu'est-ce qu'on a acheté chez Home Depot hier avec Pat. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire un gros tri de la cuisine. En fait c'est la suite, c'est la partie 2 de 2 là, comme je vous avais promis. Puis tout dépendant de la longueur du vlog aussi, je vais peut-être faire mes décos de Noël pour aujourd'hui là, parce que là c'est ça, je vais m'attaquer à la cuisine puis ça risque d'être genre vraiment long. Comme vous savez, ça me prend des journées complètes là, faire des réorganisations comme ça. Peut-être ce week-end, peut-être dans un prochain vlog, je sais pas, we'll see how it goes. Mais oui, mon but dans ce vlog-là, en tout cas, ça serait de closer la cuisine, on verra si on est toutes capables de faire. By the way, ça c'était de la vitamine C que je mets ici et ça m'aide vraiment pour mes tâches de boutons. Parce que oui, maintenant j'ai des boutons à cause du masque. J'en parle beaucoup sur Instagram, vous me suivrez là si jamais vous me suivez pas encore. Je teste full, full, full skin care en ce moment, j'adore ça. Fait que c'est ça, je vous tiens au courant de tout ce que je trouve là. Dès que je trouve quelque chose qui marche pour les boutons, pour le masque nez, je vous tiens au courant sur mon Instagram. Fait que n'hésitez pas à me suivre là si jamais vous le faisiez pas encore. Mon lien est en barre d'infos. Bref, je vais ranger, me préparer, je vais aller déjeuner aussi. Ça va me donner peut-être un petit peu d'énergie parce que c'est ça, je sens que ça va être une longue journée. Mais je suis vraiment excitée parce qu'une fois que ça c'est fait, une fois que la cuisine en fait est finie de ranger, ça veut dire que tout l'étage du bas, tout le rez-de-chaussée va être organisé. Toutes les placards, check-list, c'est fait. Fait que oui, ça, ça me motive vraiment. Bon, ça y est, je me suis fait une face pour vous, par contre, je viens de voir que j'ai une tâche sur le chandail, je ne sais pas pourquoi c'est tassé, je suis toujours tâchée. Genre, comment je mange pour vrai? Ou qu'est-ce que je fais avec mon neige? Est-ce que vous autres, vous avez ça? Genre, il y a toujours une tâche, j'ai l'impression d'être la seule, mais comme... Pourtant, dans ma tête, je ne suis pas si maladroite. Anyway, donc c'est ça, là, je suis prête, je voulais juste vous montrer, il y a de la neige dehors, je m'en vais justement chercher la pelle pour déblayer l'entrée, après ça, on va pouvoir commencer. Mais oui, je ne savais pas qu'il annonçait autant de neige aujourd'hui, my god, ça tombe, c'est la première petite tempête, on dirait bien. Check ça, il y a un petit peu de neige dans la piscine, ça fait drôle. Mais oui, tout le reste, c'est tout blanc. Fall down, on dirait que ça ne me tente pas l'hiver, ça ne me tente pas, c'est-tu parce que 2020, c'est de la marde, ça rajoute sur la marde? Bon, viens, Lily. Moi, ici, j'ai une petite madame qui ne veut pas jouer avec toutes les jouets que je lui donne. Puis elle chiale, puis elle chiale. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut, mais des fois, je le désespère. Elle veut comme tellement jouer, mais elle n'embarque pas dans mes jeux. Tu veux juste manger comme d'hab aussi, là? Je voulais juste vous montrer la petite livraison que je viens de recevoir. C'est du cookie bluf. Ils sont venus me porter ça en main propre, trop gentil de leur part. Ils ont fait une collab avec Smarties. C'est la première compagnie canadienne qui m'ont dit qu'ils travaillaient avec eux. Fait que c'est vraiment nice, félicitations à eux pour vrai, là, c'est un milestone. Fait que oui, je suis bien contente. Plein de petits trucs Smarties et des cookies blufs. Et non, malheureusement, ils ne sont pas disponibles en France. Je me le fais toujours demander. Je sais qu'ils sont en train de travailler pour que ça le soit. Mais non, c'est ça. Vous n'avez pas cette merveilleuse pâte à biscuits comestible québécoise. Fait que je vais arrêter de vous agacer avec ça. Là, je pense qu'avant de commencer le ménage, je vais peut-être juste commencer mon petit dîner. En tout cas, la recette que je faisais aujourd'hui, que je reporte depuis genre deux semaines. C'est ça ici, le, la sipaille. Dans la famille de mon chum, Marie Mouski, il appelle ça du sipaille et non du sipaille. Fait que vous me direz, québécoise peut-être qui vient de ce coin-là, comment vous appelez ça vous autres. Mais c'est un genre de pâté, mais là, c'est le livre de la cuisine de Jean-Philippe. Fait que c'est pas avec de la viande. C'est avec des PVT que j'ai déjà, patates. T'sais, c'est comme toutes les affaires que j'ai en stock dans mon garde-manger. Mais c'est ça, il y a comme une partie qu'il faut laisser de quoi reposer au frigo une heure. Fait que faudrait comme que je start ça. Puis après ça, après ça, c'est parti. On va tout vider ici. Et ici, donc toute la vaisselle, tous les outils de cuisine. Oh my god, il y en a partout, il y en a partout. Tout, c'est de se boire avec plein de choses qui ne sont plus triées. On va essayer de leur faire une place, faire un petit Marie Kondo à travers tout ça. Sérieux, je suis inquiète, ça va être vraiment long. Je l'avais fait ça aussi en vlog, je ne sais plus quand. Il y a deux ans peut-être. Mais c'était mon premier Marie Kondo et comme je dis, cette année, je suis un petit peu meilleure. Je commence à comprendre comment ça marche. J'ai moins peur de donner des affaires. Genre, c'est... Faireux, ça ne me stresse pas. Moi, j'aime tellement ça, la maison, ça en vient de plus en plus épurée. Et donc, il y a moins de ménage à faire. C'est merveilleux. Fait que ça va être ça la mission du jour. Elle est tout vidé. Elle, ça va être l'enfer. Je capote. Oh my god. Je vais juste faire un update. Je vous avais dit l'autre vlog que je suis en train de faire plein de tests avec mes plantes et mes annuels. Ben là, regardez mon chrysanthème qui est vivace, hein, mais que j'avais pas choisi de planter. J'en ai planté dans ma cour pour faire un test. Mais celui-là, je l'ai ramené en dedans parce qu'il continue à de fleurir. Il a fait une deuxième floraison. Puis là, ben, c'est vraiment drôle. Il fait comme plein de nouvelles pousses. Voyez-vous, le petit verre tendre, là, tout ça, c'est nouveau. Fait que c'est comme dégarné au centre. Puis là, il est tout en train de repousser comme ça. Fait que je ne sais pas ce que ça va donner. C'est comme s'il veut survivre. Fait que... Ça va durer encore un bout de temps, là, au moins. Même si, ben, c'est une fois les fleurs fanées, il va être sûrement juste laid parce que ça va être juste du feuillage. Mais anyway, c'était juste pour faire un test. On fait de la science ici, là. Est-ce qu'un chrysanthème vivace peut vivre dans nos maisons l'hiver? On va le savoir bientôt! Mon géranium annuel, il est pas très beau non plus en ce moment. Il y a juste du feuillage. Bref, parenthèse, capsule horticole fermée. Bon, fait que par quoi qu'on commence, ça va être long. Mais si on suit la règle de Marie Kondo, on est censé regrouper par catégorie. Donc, mettons, là, je pourrais faire comme toutes les verres. Toutes les verres, les tasses, c'est tout ici. Fait que faire tout que je sorte ça. On va en profiter pour laver les armoires, chose qu'on fait pas souvent par chez nous. Je sais pas vous autres, mais pas ici. Ouais, fait que je pense que je vais faire ça. Puis là, évidemment, bon, les tasses du haut, c'est juste des verres à bière, alcool et compagnie à pâtes. Mais il s'en vient tantôt, là. Fait que moi, je vais rien donner ou jeter sans son accord. Je vais juste comme mettre de côté toutes les choses que je pense qu'on veut plus. Puis après, lui, il aura juste à repasser ça au peigne fin après moi. Je vais profiter pour les examiner. Ceux qui sont trop, je sais pas, là, qui seraient brisés. Ouh, c'est vrai, il y en a dans la vaisselle. La vaisselle est propre. Merde! Bon, fait que moi, je dis qu'on s'en garde quatre de chaque. Là, ça, c'est les gros que Patti aime. Ça, c'est sûr qu'on se sert rarement, mais que je me dis des fois, tu sais, ça peut servir quasiment comme viril ou pour des drinks spéciaux avec des invités. Ça, c'est mes préférés. Ils viennent du Simon's. Je les aime parce qu'ils sont plus petits, puis ils sont beaux. Puis les autres qu'on avait aussi avant qui étaient plus petits, puis qui sont beaux aussi. C'est ceux-là du IKEA, que j'aime aussi beaucoup. Fait que mettons que ça nous fait, tu sais, un peu de tout. Et ceux-là, c'est les verres spéciaux, là, tu sais, que je pourrais me servir, je sais pas, moi, pour des contenus ou genre vraiment juste, je sais pas, là, des vidéos de Noël, whatever. Là, c'est les tasses que j'ai peur parce que ça, on en collectionne trop. Genre, soit tout le temps à Noël, dans des colis. Je veux dire, ça fait des années que je n'en achète pas, mais genre, ils s'en rajoutent tout le temps. C'est tasses à mon chum que je déteste. J'aime le style poterie, mais j'aime pas, genre, oh, je sais pas, ils m'énervent, ils m'énervent. C'est comme une joke entre nous, ces tasses-là, c'est rendu un running gag, là, genre, ils avaient payé, je pense, 3$ en solde chez Winners, mais je suis comme, ah, la shape me gosse. Bon, là, les autres tasses ici, ça finit plus. J'ai combien pour ma sauce, ça y est? J'ai plus de planche. Mais là, genre, on dirait qu'il y a une armée qui vit chez nous, puis je suis pas au courant. Sérieux, on a genre des orders de tasses, puis je le sais pas. Tu sais, celle-là, elle est cute, là, je l'avais eu un cadeau, genre, ça fait full petit thé anglais, j'aime ça, mais je bois jamais dedans, jamais, jamais, jamais. Mais genre, je veux la garder parce que merde. Je vais la mettre avec mes tasses spéciales ici, OK, là. Là, inquiétez pas, parce que je veux pas vous dire chaque affaire, si je le garde ou pas, là, il va y avoir beaucoup d'accéléré, parce que sinon, on va jamais en sortir. Bon, quelle autre que je tiens pas trop? Elle est trop belle. Je veux la garder. Ah, elle est sale! Buh! Ah, c'est tellement dégueulasse, honnêtement. Pourquoi ça vient tout le temps, tâche une-même? Y a-t-il un truc pour que ça parte? Parce que si oui, je suis pas au courant, il me semble que, tu sais, je veux dire, ça va au lave-vaisselle, puis on lave la main, ça fait juste comme stain, non? Je sais pas, je vais remettre en haut tout de suite celle que je suis sûre de garder, là, sur la tablette du haut, genre celle-là. Trop belle. Anthropologie aussi, bonjour. C'est celle-là qui vient à droite, tient, puis celle de pâte à gauche, voilà. Santa Claus is coming. Celle-là, je la veux, parce qu'elle est cute. Je pense que celle-là, c'est mes prefs. Ils sont trop cool. Hum, j'étais comme en train de me dire, comment je pourrais récupérer, t'sais, de l'espace, là, justement, lui, il y a plein de verres en haut, mais comme, en tout cas, même s'il va faire du ménage tantôt, comment je pourrais, genre, optimiser mon rangement. Puis là, je suis en train de penser que ce petit coin-là, là, que je suis en train de défaire, c'est tout ce qui est thé, là, t'sais, genre, les infuseurs, les petits sachets et compagnie. Fait que là, je suis en train de me dire, pourquoi je mets juste pas ça dans ma boîte à thé? Right? Je vous rappelle le dernier vlog ici, tada, maintenant, tous mes thés rentrent là-dedans. Fait que là, peut-être, si je mets tout ensemble, ça va aussi me forcer à pas ajouter des thés, parce que, qu'est-ce que j'ai là? Je pensais que c'était dans la caméra. C'est de la farine. Je comprends pas, en tout cas. Mais ouais, je suis en train de me dire, anyways, quand je veux me faire un thé, je vais venir chercher ce bac-là, fait que c'est mieux que tout soit ensemble, non? Fait que je vais faire ça, je vais réorganiser de même, je pense que ça va être mieux. C'est fait. C'est fait. Pourquoi je garde autant de peau basse en que voulez-vous? M'expliquez, je ne sais pas ce qui se passe. Genre, sérieusement, là, j'ai comme toutes les grandeurs, toutes les tailles, toutes les formes. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, on va trier. Bon, fait que les peaux, ma sauce, c'est fait. J'en ai gardé beaucoup, mais t'sais, c'est parce que c'est quand même pratique que si tu veux faire des conserves ou des choses de même, t'sais, c'est toujours bon, là, ça meurt jamais. permet. Et en haut, ben, j'ai mis mes vases ici, comme ça. Fait que là, toutes les choses un petit peu plus comme en vert sont ensemble, pis on s'en sert pas souvent, t'sais, les vases, c'est comme plus l'été, fait que c'est pour ça que je l'ai mis là. J'étais en train de penser à ça, j'ai complètement oublié de vous montrer qu'est-ce qu'on était allé chercher chez Home Depot hier. On a enfin trouvé notre robinet, j'avais de la misère d'en trouver un, ben, qui me convenait là, c'est qu'ils sont souvent genre vraiment haut ce style-là, pis nous, on a comme un petit truc de même, t'sais, il est bas, hé là, excusez, c'est le bordel, là, mais on va tout ramasser après. Ouais, fait que je sais pas, t'sais, avec la fenêtre pis tout, je me suis dit, ah, peut-être je suis juste pas habituée à un autre style. Pas que j'aime ce modèle-là particulièrement, mais c'est ça, en tout cas, la majorité, ils sont comme 20 pouces, 17 pouces, 20 pouces de haut, je ferais ça vraiment haut pour notre petite cuisine, t'sais, qui est pas avec un look modèle, mettons. Mais bref, on a trouvé ce modèle-là, qui nous plaisait bien, t'sais, j'aime ça que ça soit comme des lignes un peu plus simples, là, fait que voilà, puis ben Pat y a trouvé au Costco, là, on l'a déballé, mais j'ai la boîte là-bas, si vous voulez voir le modèle exact après, c'est ça, il y a un petit peu comme tout encore qui est dedans, mais c'est vraiment hot, check-in, il y a comme un égouttoir qui s'enlève, mais ça se clippe comme ça dans l'évier, et t'as même la planche à découper, qui est vraiment comme en plastique épais, super belle qualité, voilà, fait que tu peux genre mettre un ou l'autre, ou t'sais, mais c'est ça, ils appellent ça comme carrément une citation de travail, on trouvait ça vraiment le fun, parce que même avec les accessoires, l'évier comme tel était moins cher que ceux qu'on trouvait en quincaillerie, pis l'épaisseur du métal, ben de je sais pas quoi, là, ce matériel-là était mieux, était plus épaisse, ah oui, pis il y a la grille aussi, fait que trois accessoires, c'était comme 200 kik, c'est mieux que tous les éviers qu'on voyait qui étaient comme passés 300 piastres, là, pour vrai, j'avais oublié comment c'est cher, genre changer d'évier, de robinet, va falloir payer le plombier aussi, of course, c'est vraiment plusieurs centaines de dollars, là, je pense que c'est ça en bas, je crois qu'on avait dû changer le robinet, je sais plus pour quelle raison, mais l'évier, il me semble, c'est lui d'origine, oui, je pense que oui, c'est ça, c'est qu'on a changé le comptoir, fait qu'ils l'ont enlevé, mais ils l'ont remis, la raison pourquoi, je sais pas si je l'avais dit dans un vlog précédent, mais c'est parce que Pat, il déteste notre évier actuel, moi j'aime ça, l'évier double, lui, il haït ça, il va être capable de laver une plaque à biscuits à plat, ou t'sais, genre pour n'importe quel plus grosse job, il aimait mieux avoir genre une grosse cuve, celle-là va être plus profonde aussi, ça moi je suis pas contre, parce que quand je fais la vaisselle, on dirait que ça envoie tout le temps partout, c'est sûr qu'on gagne vraiment de la place sans avoir t'sais, la grosse division comme ça au centre, genre celle-là, il y en a tellement gigantesque par rapport à celui qu'on a là-bas, fait que bref, ben hâte d'avoir ça posé, j'attends les nouvelles justement de mon plombier, juste vous montrer la boîte, si jamais vous voulez le chercher, au Costco Artica, la marque, ça ressemble à ça ici, fait que oui, vraiment moins cher, ça valait la peine, pis comme c'est mon chum qui fait la vaisselle, vu que c'est moi qui cuisine, ben, j'ai dit, c'est correct, là, ça me dérange pas vraiment de changer d'évier, si ça peut éviter du stress au quotidien, là, par rapport à la vaisselle, let's do this, you know what, life is too short pour s'empêcher d'avoir un évier qui a de la dure, fait que, à suivre pour ça, j'espère pouvoir vous le montrer, en fait, posé à la fin de ce vlog-là, mais on verra, fait que là, moi, il est quand même, faut que je continue ma recette, faut que je fasse de la pâte, de la pâte à tarte, j'ai jamais fait ça, fait que wish me luck, je vous redonnerai des nouvelles tantôt de ça, si c'est bon, ben, je m'en vais faire ça, après ça, je vais pouvoir continuer, là, je suis toute en train de rebouger les affaires, on avait ce nouveau set d'Urban Barn à rentrer, je pense que j'ai encore trop de bol, je sais pas, je sais plus, pis là, ça, c'est des assiettes, j'ai genre une collection d'assiettes disparates, mais cheez, ça, c'est mes préférées, celles de Noël, elles sont tellement, tellement cute, ben, en tout cas, ouais, c'est ça, j'en ai beaucoup, mais je les aime toutes, fait que j'ai de la misère à m'en départir, mais je sais juste pas comment les ranger, j'étais comme, faut-tu que j'achète l'affaire vertical, là, en bois, où ça sauve pas vraiment d'espace, ça empire, là, je sais pas, je vais peut-être les mettre dans le petit trou, ici, ha, 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 check it, ça avance, cette section-là, c'est faite, cette section-là, en tout cas, pour l'instant, c'est faite, et ici aussi, mon dieu, c'est déjà tellement plus beau, plus épeuré, là, il me reste ce petit raccoing-là, qui est comme des choses qu'on ne sait jamais, là, t'sais, des bols oversize, des plateaux, machin, machin, la section de pattes quand il va revenir, et la section ici, là, derrière, c'est bière spéciale Noël, je sais pas c'est quoi, il dit que c'est full bon, si vous êtes un moteur de pierre, je vous passe le mot, ben ouais, derrière, je sais même plus par cœur, il y a quoi, mais sûrement des choses pas très utiles, faite que, là, je vais faire ces deux, là, après, c'est sûrement qu'il va être l'heure de souper, ou en tout cas, je vais mettre mon petit pâté au four, puis après, je vais m'attaquer au bas, mais après, je pense que c'est fini, hein, l'îlot, il est correct, je veux dire, il est récent, il n'y a rien d'accumulé, là, faite que, ouais, je pense qu'en dessous du poil, toutes les armoires du bas, puis on va l'avoir, ah! Non, ben la vraie question qu'il faut se poser, là, c'est est-ce que c'est vraiment une cuisine, si on n'a pas ces deux kits-là, de Starfit. Yaaay, mon premier pâté, j'allais dire pâté végane, pâté tout court je pense même mais avec la viande je pense j'ai jamais fait ça je suis comme qui suis je là j'ai le goût de le percer pour voir en dedans ça a l'air trop bon ça sent là comme un délice divinement bon oh checky ça la belle croûte oh wow non mais t'sais qui peut dire que c'est pas de la viande genre on jurait de la viande ça a l'air tellement taste ok c'est bon je vais aller souper c'est lélie vient de se réveiller bonjour mon ami tu es en train de te laver allumer le beau sapin ça fait du bien galore toi aussi tu veux manger pas censé t'aider dans ton bol hein t'es censé y aller avec ta patte petite coquine elle veut pas bon ben il est minuit pour un sec j'ai pris une petite pause j'attendais que mes tiroirs d'armoires sèches oui j'ai décidé de les repeindre tant qu'à tout sortir tant qu'à nettoyer you know en plus ils étaient tâchés là je pense qu'on les a jamais peints genre il y a quatre ans fait qu'il était vraiment il était vraiment dégueulasse j'ai genre un bouton qui me sort dans le front nice ouais mettons que c'est pas mal mieux de même tout glossy c'est encore en train de sécher un petit peu ça aussi ça aussi puis après ben il reste à tout ranger dedans puis ça va être fini pour aujourd'hui j'en tout va avoir été faite ah oui mon dieu j'ai failli oublier de vous montrer après des heures de ménage tout ce qu'on enlève de la cuisine tout ça yé on a aussi une belle pile de déchets à terre de reskilage en fait là ça aussi faut je retrait un peu mais bon voilà salut tout le monde aujourd'hui on est samedi le 5 décembre et je sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai vlogué là je sais que je finis mon vlog cuisine partie 2 de 2 mais je suis comme rendu toute mêlée de à cause que j'ai commencé c'est ça un autre vlog de cuisine aussi genre où j'étais rendue avec vous j'espère que je vous avais dit qu'on changeait l'évier parce que ça vient d'être fait ouais je m'en allais vous montrer ça Fred vient de partir le plombier puis je suis vraiment contente Pat j'ai hâte qu'il voit là il travaille exceptionnellement aujourd'hui mais c'est lui à la base qui voulait changer d'évier fait que là je suis full full excité de voir sa réaction j'ai tellement de mouches à fruits c'est pas les fruits ben j'ai pas de fruits en ce moment c'est genre les plantes sont vraiment talentes sérieux va falloir je ressorte mes petites trappes mouches à fruits donc bref je vous montre je sais pas si vous rappelez du avant je vais vous insérer au peu des petits clips du avant parce que je pense pas que j'ai fait encore une fois un vrai avant après mais c'est fou ça doit être tellement plus grand puis là j'ai juste hâte de l'utiliser donc c'est ça c'est la même taille que celui qu'on avait mais ça a juste l'air vraiment immensément plus grand parce qu'il y a pas la division au milieu genre c'est fou comment quand même tu gagnes de l'espace puis je me dis tu sais au pire si j'ai besoin de faire comme un double évier j'ai mes petits bacs là que j'avais acheté sur Amazon qui sont comme pliables ça j'en ai deux tu sais fait quand je lave je sais pas des petits trucs à la main ou peu importe c'est vraiment pratique là pour se séparer avec la vaisselle ou peu importe ça c'est en est un justement quand il est déplié là j'ai tout ça à ranger puis à réorganiser en dedans parce que là il a dû couper la tablette qu'on avait ici pour ça dans le fond fait qu'il va falloir que je gère tout ça puis que je dépoussière parce que ça a fait du brin d'ici un peu partout à part ça et le fait que ma petite poubelle que j'avais fixée à la porte il y a genre deux mois ne fait plus on va essayer de trouver des solutions pour là le deuxième projet que j'attendais partiellement qu'on a fait le week-end passé en fait ben qu'on a fait c'est surtout Pat qui l'a fait moi j'ai aidé à sabler mais je voulais vous montrer j'avais hâte de vous le présenter ça aussi parce que je trouve ça conclut bien le vlog ça conclut en beauté donc on a finalement fait le petit banc nous même en fait je sais pas si on en aurait trouvé un facilement dans un antiquaire moi j'en ai pas trouvé qui me convenait puis finalement au début c'est ça mon chum il était comme pas sûr de comment faire le banc que j'avais envie style un peu farmhouse il dit ah c'est parce que ça prend du vieux bois de grange ou c'est du bois mou puis il avait l'air pas sûr de lui mettons de travailler avec ça finalement il est capable voyons donc j'ai juste pensé l'ancien navier que vous voyez mieux mais voilà voilà qu'est ce que ça donne je suis full contente ça fait vraiment le look un petit peu ancien comme ça avec la pâte au centre j'avais montré plusieurs inspirations pinterest puis finalement on a fait ça puis on a pris du bois de la quincaillerie tout simplement là c'est un bois qui est vraiment mou justement ça a été le fun pour tu sais on l'a martelé un peu là pour y donner un effet vieillot ça en fait va falloir je repasse pour sabler puisque là je vois que le poil à lily il pogne tu sais comme dans le sens inverse de rugueux bref je vais repasser puis on va le teindre aussi on va pas le laisser cette couleur là parce que ça va jaunir naturellement avec le soleil donc je sais pas encore quelle couleur sûrement comme la table à dîner ou quelque chose comme lilo un peu tu sais genre un brun neutre un peu froid là on va y mettre une petite couleur puis il y a un fini vraiment molle pour qu'il a l'air encore vieillot fait que je suis bien contente écoutez ça a été un one day project c'est quand même fou j'ai mis ça en attendant juste des petites décos mais oui je vais aller chercher un petit voile blanc ici là pour pas que quand ça s'est ouvert les voisins voient en dedans là je sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ça avant mais ouais je trouve ça fait un cute setup là il y a la litière lily qui est là qui va peut-être changer d'espace mais au moins ça vient remplir comme vraiment bien le petit coin si je recule un petit peu tu sais avant il y avait le meuble avec les tiroirs en dosier là que lily a tout pété fait que là ça nous fait comme un simili entrée là vu qu'il y a pas vraiment d'entrée officielle dans cette maison là ben on peut mettre nos bottes là l'hiver puis ben c'est sûr ça le petit banc c'est c'est esthétique mais c'est aussi pratique justement quand on veut s'asseoir tu sais comme juste enfiler nos bottes comme ça le matin fait que bref moi je suis bien contente de ce petit ajout là puis c'est sûr ça a pas pris de temps à faire et ça a pas coûté cher ça aurait pas pu coûter moins cher dans le fond parce que vu qu'on a acheté comme deux planches de bois pour le faire seulement puis c'est c'est du shine pourquoi j'ai shine dans la tête ça doit pas être ça mais en tout ça a coûté 15 piastres tax in genre 15 dollars pour un beau banc comme ça je suis in love ah fait voilà c'est ce qui conclut gaiement le vlog vous avez tout le bordel derrière moi que je vais m'occuper dans un instant mais ouais je suis vraiment contente que ça a l'air encore plus grand la cuisine pas à cause de lévis mais à cause du banc genre c'est tu sais on voit le plancher fait que c'est ça ça agrandit beaucoup mais ça reste fonctionnel et ben plus joli à mon sens donc j'espère que vous avez aimé j'espère que ça vous inspire un peu je sais pas si j'y réalise encore que la cuisine est finie en fait que tout l'étage est fini j'ai refait tous mes placards là ben ici les deux plus la salle de lavage fait que là les deux étages sérieusement seront vraiment à mon goût je pense pas qu'on a d'autres projets à court ou moyen terme pour ces deux étages là je pense que ça a bien de l'allure en tout cas pour l'instant fait que je sais pas après quand on fera le sous-sol ça serait ça le prochain gros projet comme je disais je sais pas si ça va être cette année je sais pas mais en attendant on va commencer à le vider on va faire aussi du tri en bas du ménage et tout fait que je sais pas si ça va être quoi mon prochain vlog mais ben j'ai déjà hâte de vous retrouver fait que merci tout le monde d'avoir été là gros bisous pis je vous dis à bientôt ça devient presque une comptée de mon affaire ok bye